C'est aujourd'hui qu'on couronne un champion. RDS est fier de vous présenter la dixième et dernière épreuve de la saison 2021 de la série NASCAR Pinties. Bienvenue au Delaware Speedway pour le Pinties Fall Brawls 150. Didier Scradone en compagnie de Dominique Fugère. Fall Brawl. On l'a vu à la conclusion de la dernière épreuve du Quick Quick 125. Il y a eu une bagarre d'automne. Brawls, c'est une bagarre. C'est une altercation. C'est une bagarre, c'est une échec fourré. OK, d'accord. Ça risque d'être très fort intéressant. On a eu le Fall Brawl et on a à nouveau le Fall Brawl. Oui, bien, ça a malheureusement mal tourné, justement, dans ce sens-là pour Marc-Antoine Camiran, qui, les gens de NASCAR ont dit le petit geste, lorsqu'il s'est dirigé vers Guémol, qui était descendu de sa voiture. Ils n'ont pas apprécié du tout la voiture GM Payet et dans les paddocks qui ne sortira pas de l'arme. On les comprend, NASCAR, l'habitude de laisser les pilotes, si on veut s'arranger entre eux, pour ce qui se passe en piste pendant les drapeaux verts. Quand ça se passe pendant les drapeaux jaunes, on se rappelle que Kyle Busch avait été suspendu et surtout la situation de Tony Stewart, qui avait louvoyé vers un adversaire et puis la voiture s'est emballée et le jeune homme, malheureusement, décédé. Donc, depuis cet incident-là, on est très, très, très prudent avec ce qui se passe pendant les drapeaux jaunes. On n'est même pas censé descendre la voiture avant qu'ils officiaient le permettre. D'ailleurs, OK, du côté du championnat, c'est serré, mes amis. On avait, du côté de Alex Tagliani, une avance de plus 5 sur LP Dumoulin, mais étant donné qu'il a terminé 18e et que LP a terminé 6e lors de la dernière épreuve, je parlais, bien sûr, de Tagliani, qui a terminé 18e, il se retrouve à moins 7 maintenant. Et regardez comment c'est serré. Moins 12 pour Kennington, moins 17 pour Andrew Rangé, moins 21 pour Lapsovich. On peut presque dire que, mathématiquement parlant, il y a au moins 5 pilotes qui peuvent gagner. Le système de points fait que c'est un petit peu différent. On vous expliquera tout ça. On est prêts à lancer l'épreuve, justement, dans ce sens-là. Ce sont les gens de chez Arimel. C'est Martine Lacroix que j'ai vue, je crois, en compagnie de son conjoint. En tout cas, c'est de la même famille. C'est un autre Lacroix. Je présume que c'est son conjoint. Je m'excuse si ce n'est pas le cas. OK. C'est selon les temps les plus rapides enregistrés lors de la deuxième épreuve qu'on a fait la grille de départ Lapsovich devant Brandon Watson. La première rangée de cette épreuve sur la seconde, c'est chez Gemmel avec Donald Teej. Mais Gemmel, malheureusement, la voiture n'est pas réparée. Il n'est pas là. Kennington et Brett Taylor se retrouvent ensuite sur la troisième rangée, alors que sur la quatrième, c'est Andrew qui sera aux côtés de Kevin Lacroix. Ensuite, Cole Powell qui a eu des problèmes mécaniques dans la dernière course avec Alex Guelette sur la cinquième rangée. La septième n'a réduite, composée de l'LP du Moulin et de Marc-Antoine Camiran. Camiran est en pénalité ou en punition, devrais-je dire. Chaperl et Dexter Stacy sur la septième rangée, alors qu'on retrouve Sam Fettos et Brett Willer sur la huitième. La neuvième rangée sera occupée par Alex Tagliani qui conduit un modifié en passant. TJ Rinomato. Il n'y a pas de carrosserie à l'avant de la voiture numéro 18, Malcolm Strong et Larry Jackson. Et on était censé être 21 avec Glenn Steyer, mais on sera finalement 19. C'est le numéro en passant de Glenn Steyer sur la grille de départ comme telle. Alors, pénalisé pour geste anti-sportif. Gamal, lui, bien... En tout cas, a peut-être cherché le trouble, si on veut, d'une certaine façon, parce qu'il avait bousculé Camiran, mais ce n'est pas ce qui s'est passé en piste quand on parle de course qui a justifié la décision de NASCAR, mais plutôt le petit louvrement lorsque Marc-Antoine repassait près de la voiture de Gamal. J'ai comme l'impression que c'est pour ça que l'écurie de Gamal a voulu avoir mail à partir avec Camiran, puis on a tenté de régler des comptes. Il faut que les esprits soient calmés pour qu'on puisse prendre le départ. L.P. Dumoulin qui partira de la 11e position. Voilà, le vert est donné. On part pour cette fois-ci pour 150 tours de piste. Vous avez vu, comme moi, qu'on est un peu plus tard dans la journée. Comment dirais-je donc? Les ombres sont plus longues d'une certaine façon. Ça va se terminer sous les réflecteurs. Oh! Ça commence fort! Accrochage, déjà. Oh! Un jaune très tôt dans la première épreuve, comme dans l'épreuve précédente. Et L.P. était... Ouf! Tout près d'être impliqué en parlant de M. Dumoulin. À la reprise, on voit que... dans la 61, qui avait causé le premier jaune, d'ailleurs. Oh! On s'est bousculé, là. Il a vraiment tapé Cole Powell qui, lui, est revenu aux affaires courantes après des problèmes en début d'épreuve lors du Quick Quick 125. Alors, Gennett, qui a poussé d'une certaine façon, parce qu'il a été poussé, lui, de son côté... Powell, alors qu'on a réparé la voiture le mieux qu'on pouvait du côté d'un autre pilote impliqué, Sam Fellows. On voit la voiture numéro 36 de Powell, là. Et Alex Tagliani, impliqué aussi avec son modifié. Vraiment, là, est-ce que ça signifie que c'est fini pour Alex Tagliani? En tout cas, là, ça le place dans une drôle d'opposition. Il faudrait voir où est du moulin, mais je pense que... Ouf! Deuxième course de suite comme abandon pour Powell. On travaille sur la voiture de Tagliani, dont l'arrière-droit a été endommagé. On est bientôt prêts à relancer l'épreuve. Watson et Lapsovitch toujours en première ligne. TJ Killington en seconde. Rangé et Taylor sur la troisième ligne. La quatrième est formée de Gennett et Shepard. On est au huitième tour lorsque le verre est agité. Lapsovitch à l'extérieur sur Watson. On a alors vu un pilote faire l'extérieur à un autre sur le circuit du Delaware Speedway. Ouf! C'est un peu comme la porte du Plessis à Trois-Rivières. Beaucoup de gens l'esperent, mais peu de gens réussissent. Personne n'a peut-être réussi. Et là, il semble avoir un bon rythme à la réaccélération. You! Je crois qu'il... Ah non! Watson qui résiste. C'est lui qui a le gros avantage, justement. L'autre qui doit se coller le plus possible sur Watson en parlant de Lapsovitch qui finalement va prendre la première position. Belle manœuvre de la part de ce dernier qui est d'autre que DJ Killington, le vétéran pilote qui a gagné la deuxième course ici de ce programme type triple, dis-je bien, au Delaware Speedway, notre dernier rendez-vous. Brandon Watson est quand même assez agressif derrière Trey Mladsovitch. On voit justement le travail de Watson en provenance de la voiture de Lapsovitch, la voiture RGC Quick-Quick, la voiture Leland NTN, les roulements à billes en bleu et blanc. sont les partenaires de Brandon Watson dans la voiture numéro 64, Castrol Edge, fidèle commanditaire ou supporter ou... je ne sais pas comment les appeler, ça doit faire 100 ans qu'on commandite DJ Killington du côté de... de Castrol. De Castrol. Alors que dans la voiture bumper-to-bumper d'aqua-performance, d'aqua-tuning, on a une bataille entre lui et Stacy qui a sur sa voiture une mention bien particulière en souvenir de ses enfants autochtones qui ont perdu la vie. Oui. Les pensionnats, les... Oui. Les sépultures... On invite les gens de ne pas oublier justement cette tragédie et dip en canadienne semble-t-il en plus. Alors, on revient avec DJ Killington et la caméra 360 degrés qui nous montrent vraiment l'intérieur d'une voiture Pinty's. Plus basse, plus large que les voitures par exemple de Syrie Xfinity. 550 chevaux. Lapsovitch qui continue à résister aux attaques du pilote qui est M. Watson qui est le jeune pilote il y a quand même 10 ans de plus que Lapsovitch, mais quand même. Il y a son petit drink à la droite. On voit ici la paille qui sort dans les caméras embarquées. On en profite pour voir un petit peu lors des neutralisations. la taille pour la quatrième position, c'est Teej avec rangé Teej, la voiture Teej Chevrolet rangé dans la voiture Miles for Migraine de l'équipe de Cody Ware, de M. Ware, Rick Ware, pardon, Cody, c'est le fils. Alors, neutralisation. Ah, c'est Brett Wheeler. C'est comme si on avait une reprise de l'autre course. On a notre ami Clinton Jeffrey qui est en compagnie de Cole Powell qui a été victime d'un accrochage en début de course. Well, Cole Powell, you're out of this one early. A horrible break. We rarely even got the engines fired. What happened? It's 150 laps. It's lap one. I don't know why you're diving it in like that. I don't even know who he is, but it's not our day with racing. Tons and tons of work these guys did and I didn't even get to show anything for it. So, it's the highs and lows of racing, I guess. Thanks, Cole. Les hauts et les bas de la course automobile comme tel. L'ami Farol qui se demande comment se fait-il qu'au premier de 150 tours on s'accroche, on en reparle au retour de la peau de l'Apsovitch-le-meneur. Cette dernière émission de la série NASCAR Pintees vous est présentée par Fast Eddie Speedwear. Retrouvez notre toute nouvelle collection sur fastediespeedwear.com. Par les bougies E3, qu'est-ce qui vous allume? Par GM Payet, le centre du camion GM numéro 1 au Canada. Et par Pintees, de bons aliments amusants. L'Apsovitch et Watson en première ligne. Kennington et Tige sur la seconde rangée et Taylor sur la troisième. La quatrième formée de Guinette et Shefford et Lacroix et Stacey sont en neuvième et dixième position. Dumoulin est onzième, Alex Tagliani est dix-huitième, mais il est à 14 tours de retard. Il ne peut que, malheureusement, souhaiter des malheurs à son plus proche rival dans la course au titre. Et LP Dumoulin, dans la voiture Watertech-Bellemart, doit se tenir, Dominique, le plus propre possible. Question de rallier l'arrivée pour s'assurer d'un troisième titre. ça va être un long 125 tours à faire et un peu plus pour LP Dumoulin. Oui, bien lui, évidemment, tant que Tagliani ne se replace pas, il veut au moins ce qu'il faut, mais chose certaine, de le voir en 11e place pendant que Tagliani est 18e, et Tagliani est 15 tours. Oui, c'est long, mais en même temps, il se doute pas mal que ça va être difficile pour son adversaire de recorrer la place. La voiture d'Alex Guinette endommagée à l'avant-droit, c'est lui qui a envoyé Powell en tête à queue, mais est-ce qu'il a été aidé ou pas, on n'a pas très bien vu. La voiture d'Alpi Dumoulin est légèrement endommagée à l'avant-droit, donc quelquefois, il y a des effets de mignon qui causent des accrochages qui sont parfois, en fait la plupart du temps, involontaires, mais qui quand même causent des dégâts. Et pour ce qui est de la situation en ce moment, avec 19 voitures en piste, c'est 25 points qu'on accorde à la 18e position avec le système du 43-42 jusqu'en descente d'un point par position sur la piste. Il avait 7 points d'avance, donc ça lui donne un coussin de 32 points par rapport à Tagliani parce que si on fait le total des points d'avance et la différence entre les positions au moment où on se parle, c'est quand même un coussin qui est relativement confortable, mais... Surtout dans la mesure où il y a 19 voitures au départ, donc le minimum qu'on peut faire, c'est 24 points. Il y a un 4-25 d'autre point. Alors qu'on voit Guénette dans la voiture moto illimitée qui semble être particulièrement véloce aujourd'hui. Lui qui, avant la deuxième course, avait réussi un cinquième temps en course et une bonne position en qualification. Alors Guénette, si on regarde ses performances, la quatrième position lors de la deuxième épreuve ici au Delaware Speedway après avoir terminé un septième vendredi soir, montre qu'on a trouvé de bons réglages sur la voiture de ce dernier. Pendant de bons réglages, on a copié ceux du 20 sur la voiture numéro 18 de l'extrême guénée, mais ça n'a pas du tout donné les résultats à se compter. Oh, rare de voir la voiture Castroledge entrer un petit peu trop vite dans le virage. de la voiture a glissé et tout de suite Andrew Ranger sont, entre guillemets, coéquipiers. Ces deux-là se respectent énormément. Ils savent qu'il n'y en a pas un des deux qui va sortir d'autre. Ils se connaissent très bien et puis ce sont deux grands vétérans de la série. Jemoulin qui est en huitième position dans la voiture voilothèque Belmar. Tout juste derrière Donald Teej, la voiture Teej Chevrolet. On est à voir avec L.P. et d'un régulier comme une horloge, c'est le moins qu'on peut le dire. Régulier dans la série, régulier comme on l'a dit auparavant dans la saison, régulier en course, vraiment, pas pour rien qu'il a un grand des titres. Ranger 29 victoires, trois titres. Stéckley en a quatre, Kellington en a deux. Kaden Lapsovitch a gagné en 2016, Labbé en 2017, Jason Attaway en 2020. Les autres, ce sont tous de multiples champions. En parlant, bien sûr, de Ranger, Stéckley, Kennington, Dumoulin. Alors, est-ce que ce serait un troisième titre? La journée est longue pour Alexandre Tagliani et tout aussi longue pour L.P. Dumoulin. Parce qu'être en position, être dans une position comme celle-là, il ne doit pas être, comment dirais-je, donc, il doit rallier le fil d'arrivée. Je vais le dire, peu importe la position. Parce que Dumoulin, pardon, la 18e donne 26 points, la 19e, 25. Alors, à ce stade-ci, le pire qu'il pourrait faire L.P., c'est le 17e. Si on enlève, bien sûr, les pilotes qui ont été en difficulté en début d'épreuve, Powell, entre autres. On était à une liste de 21 inscrits, mais Gamel, on n'a pas pu réparer. Et du côté de Marc-Antoine Camiran, dans la voiture, j'aime payer. Une pénalité l'empêchante de prendre le volant aujourd'hui. On est au 42e de 150 tours de piste. Il y a une bataille entre Kellington et... Oh! Est-ce que j'ai bien vu? Oui, ça appartient à glisser. C'est un beau duo qui est allé en tête à queue. Neutralisation. Oh! Gennett est appliqué. On a vu que... Je ne sais pas s'il a touché. Ben, c'est Watson qui a parti le val. il y a Kellington aussi qui est... En crevaison à la voie arrière gauche. Mais les deux sont partis en perdition presque simultanément. Est-ce qu'ils se sont touchés, tiens, de la voiture de M. Gennett? Oui. Non. Pas sûr, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? Parce que Watson est parti en tête à queue. On va voir ça de la voiture de Kellington. Oui, il y a eu contact. Oui. À la toute fin, là. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que Kellington était déjà en léger dérapage quand l'autre l'a achevé, si vous voulez, avec sa propre perte de contrôle. Kellington, on ramène la voiture. dans les puits de ravitement. On va changer le pneumatique intérieur. Lapsovitch et le meneur dans la voiture numéro 20. C'est maintenant Andrew Rangier qui se retrouve deuxième. Kevin Lacroix, troisième. LP du Moulin, quatrième. Et Donald Teej se retrouve en cinquième place. On s'arrête le temps d'une pause. Nous sommes de retour au Pinty's Fall Brawl. Cette troisième épreuve d'un programme triple et dernière de la saison 2021 de la série Nascar Pinty's. On a vu à la reprise tantôt Dominique qu'il y avait de l'eau dans le pare-brise de la voiture de Lapsovitch. Pas Lapsovitch, mais Guennet. Je pense que le pare-brise a été touché et que pour lui, c'est l'abandon. Le pare-brise, qu'est-ce que tu veux? Le radiateur. En même temps, s'il était sur le point de chauffer, ça aurait pu être du liquide refroidissement qui sort par les vents, mais le contact nous laisse croire à ce que ce soit un peu plus sérieux. Théoriquement, ça doit être de l'eau. On n'est pas censé mettre de l'équipe de refroidissement parce que c'est gras et glissant. Théoriquement. Alors qu'on a très bien pris la relance. LP Dumoulin, quatrième position. Teej qui le harcèle sérieusement. Elle a des petits dommages à l'avant-droit. On voit la pièce de fibre de verre qui est relevée sur la voiture numéro 47. J'ai confondu. Moi, que ce soit dans la 7. Pete Shepard? C'est Shepard le troisième? Non. J'ai peut-être confondu avec la voiture de Teej tantôt parce que tantôt, Shepard partait sixième. Teej qui est tout juste derrière LP Dumoulin maintenant, septième place. 54 tours de piste à faire. Plutôt, 54e tour. Complété, devrait-il. Bataille pour la 6e, 7e, 8e position. Pete Stacey Watson. On sort en glissade de la part de Stacey. Il y a beaucoup de marques de guerre sur la voiture de Stacey à la porte extérieure. qui tente de reprendre le chemin perdu. Lui, qui allait très, très bien. C'est un peu surprenant de le voir aussi performant. Il a... Il doit... Ça fait beaucoup de voitures à passer, là, à la peine 100 tours. Bon, belle, ces voitures-là en perdition au Canadian Tire Motorsport Park, tout particulièrement à Trois-Rivières, sur les circuits routiers, là. C'est... C'est une voiture quand même 3000 livres, à peu près, une P&D. Oui, 3200. Oui. Et puis, quand on contrôle ça dans une belle glissade, dans le virage 2, le 1, le 8, le 9, le 10, il y a, en fait, une glissade partout. La voiture WaterTech, belle-mère, celle de LP Duboulin, qui roule 4e place. Ça, ça. Non, Chapeau, il est devant lui. Cinquième. Alors que derrière, bien, 6, 7, 8. Ça ne lâche pas, sur ce trio-là. XPN, commanditaire également, la voiture de Teej, la voiture numéro 80. Alors que Stacy tente l'intérieur. Dans la voiture numéro 92, Bullies Truckstop. Entreprise immédiale, Milwaukee. On est à bord avec LP Duboulin, qui peut respirer un petit peu mieux maintenant. On est au 60e tour de piste, Lapsovitch-Lacroix, Rangé-Shepard-Dumoulin, le top 5 présentement au Delaware Speedway. Nous sommes de retour au Delaware Speedway, près de London, en Ontario, pour la dernière impreuve de la saison Pentees de NASCAR. C'est le 67e tour de piste sur 150. À bord avec Trayton Lapsovitch, le plus jeune des fils Lapsovitch. Caden ayant remporté le championnat 2016, alors que M. Shepard, le troisième de ce nom, continue de bien performer. Fait des apparitions sporadiques pour Shepard, alors qu'on est avec LP Duboulin, qui se tient, je ne serais pas tranquille, mais... Pénard. Pénard, voilà le terme qui peut-être sera mieux placé. Sept départs en série des camionnettes pour Shepard, en passant. Il a roulé 25 fois en casqueur avant que ça devienne la série Pentees, où il fait son 39e départ. C'est... lors de cette course, lui qui a gagné à Kawarta en 2010, à Saskatoon en 2011, à Paris en 2012, à Bowmanville, lors de l'épreuve sur circuit ovale, à ce moment-là, lorsqu'on parlait de Mossport. Mais ça fait quand même une mèche, là, depuis 2013, qu'il n'a pas gagné. Il aimerait bien se retrouver à nouveau dans le cercle des vainqueurs, tout comme Andrew Ranger, qui est le pilote qui a le plus de victoires, avec 29 à son actif. Ça m'a bien brûlé le pays. est-ce qu'il commence déjà à penser au... au subvoiement? Il commence déjà à penser au titre. Il va dire oui, mais... Savoir se contrôler. Il ne va pas en mettre plus que le client. C'est vraiment... Comme ça que ça fonctionne dans la tête de Puy du Moulin. Il va faire ce qu'on a besoin de faire. Et si ça va bien, tant mieux. Et si ça va mal, bien, au moins, on n'aura pas besoin de forcer de voir. It's end over until the fat lady sings. Juste une petite anecdote comme ça. C'est le championnat de 2006, je crois, en 1600, que j'ai gagné. Écoutez, j'étais premier au dernier tour avec un, deux, trois, quatre virages à faire. Je l'échappe comme un grand. Michel Bonnet, avec qui je lutte au championnat, passe devant moi. Je dis, je viens de perdre le championnat. J'arrive en haut, pensez sous le pont à la batte. Il reste trois virages à faire. Qui est dans le gazon? Michel Bonnet. Michel Bonnet. Je le reprends, je termine quatrième et gagne le championnat. C'est des choses qui arrivent. Alors, quand on dit que c'est jamais fini, quand on dit que tu perds le championnat à quatre virages de la fin. Et tu le regagnes à deux virages. Exactement. C'est comme, allô? Allô, passez-moi quelqu'un. Alors qu'on suit Lapsovitch. Alors, si on regarde les points à ce stade-ci, si je calcule bien, Dumoulin... On voit très bien à l'écran, là. Ben, tiens. Moins 14 sur Lapsovitch, moins 16 sur Rangé, moins 19 sur Tagliani et moins 20 sur Killington. Alors qu'on a tantôt croisé les deux drapeaux pour indiquer qu'on était à la mi-course, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que Killington, la manière dont il a piloté lors des dernières courses, autre neutralisation, le modifié d'Alex Tagdiani qui était de retour en piste, crevaison à l'avant-droit. Ce qui était une mauvaise course est rendu un cauchemar pour le pilote de la voiture qu'on a à Viagra, Saint-Hubert. Je compatis. Comment... on devrait simplement pas en rire. Écoutez, il y a beaucoup de temps, d'argent et d'énergie investie là-dedans. Pour ce qui est d'Alex, qui a rapporté des championnats en karting, il a connu tellement de succès dans tant de séries. Je ne sais pas combien de fois il a terminé deuxième en série Xfinity, alors qu'on voit M. Guénette qui parle avec les officiels de NASCAR. On va essayer d'investiguer. De retour pour le Pinty's Fall Brawl. Fall Brawl ou plutôt Brawl, c'est une espèce d'altercation. Il y en a une, semble-t-il, entre M. Guénette et M. Powell. C'est la raison pour laquelle Alex est allé discuter avec les gens de NASCAR. On a eu un peu plus tôt sur la piste lors de notre dernier rendez-vous une confrontation caméra-guémot. Oui, c'est ça un petit peu le Fall Brawl. Et c'est reparti de plus belle la relance de Teej qui a des difficultés. J'ai l'impression qu'on a tapé le muret. Alors qu'il y a une autre neutralisation tout de suite au 86e tour de piste. Il y a quelque chose à l'arrière qui ne fonctionne pas. C'est mon moment de la relance. Il n'a pas tapé mais il l'a drôlement frôlé. Oui. Il est dommage à l'arrière, droite ou particulièrement. On a vu à la reprise avec la caméra sur le muret comment ça avait quand même relativement tapé comme dirait l'autre. Kennington qui avec tout ça va profiter de cette autre neutralisation pour revenir sur le tour du meneur. Dominique. Avec le chien chanceux passe gratuite. Lucky dog. On est prêt à relancer tout ça au 90e tour de piste. On a placé rangé en 2e place et Lacroix en 3e. Ça doit faire l'affaire du pilote bumper-to-bumper parce que l'intérieur on est souvent mieux placé. T'es un petit peu lent par contre à la relance du côté de Kevin Lacroix. c'est un petit peu difficile de mettre Kevin Lacroix et lent dans la même phrase mais quand même. Sa réputation le précède. Joublin est très prudent encore une fois on peut comprendre lui qui laisse presque passer Watson pour pouvoir se glisser à l'intérieur parce que Watson est parti à l'extérieur de ce dernier mais pas de chance à prendre les problèmes d'Alex Tagliani font qu'on est en train de gérer comme on dit du côté de L.P. Dumoulin et c'est un expert dans l'art de gérer les situations. Lui qui voudrait gagner absolument Lacroix j'allais dire il n'a aucune victoire cette saison. Un des favoris au championnat il est 7e avec 42 points de retard au moment où on se parle. Quoi? Jumoulin qui tente l'intérieur sur un nouveau rangé mais là on ne prendra pas ce risque-là ce n'est pas nécessaire. Non. C'est ça qui est bon comment je dirais donc gérer les risques ou prendre des risques calculés. Alors notre confrère de TSN est allé rencontrer Alex Gallet pour nous éclairer un peu sur la situation avec Tantot l'autre pilote en début de course. c'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti. Dans un très bon anglais, Alex Guillet explique Bon, ça a l'air que Colt Powell le cherchait, si on veut, mais finalement, les gens de NASCAR l'ont escorté à la sortie du complexe du Delaware Speedway. On va reparler de tout ça autour de la pause. L'absorbite est toujours le meneur. Toujours sur le verre, du côté du Pentees Fall Brawl, dernière impreuve de la série NASCAR Pentees. Bon, bien, Guillet a expliqué qu'il semblerait que l'autre soit rabattu sur lui, qu'il n'a pas eu la bonne indication qu'il était là à l'intérieur. Et le pauvre Star qui ne sait plus où se mettre sur le circuit, de quel côté on va le dépasser. C'est parce qu'il y a une belle bataille entre Rangé et Watson, alors que Shepard, dans la voiture numéro 7, est en train de se détacher grâce à cette bataille entre les deux. Alors, il a expliqué que, bon, ce n'était pas de sa faute. L'autre, il a même freiné le plus possible pour laisser de la place. Bon, bien, l'autre, Powell ne semblait pas avoir apprécié le geste et il voulait s'en prendre à guère. Wow! Et là, on est allé... Wow! Tout droit et hors trajectoire, là, pour Watson. C'était une reprise à bord de sa voiture. Alors qu'il se battait avec Andrew Rangé, mais là, le fait qu'il ait overshooté, comme on dit en bon québécois, le virage, ça a permis à L.P. Dumoulin de gagner des positions. Alors que, dans la circulation, Lapsovitch, là, va mettre un tour à Steyr. Lapsovitch qui a, bon, vous voyez l'avance à la gauche de l'écran, 1,3 secondes d'avance sur Kevin Lacroix. C'est un petit bout... En fait, Lacroix, je dirais, il n'a pas vraiment eu la saison auquel il s'attendait. Il est toujours bien performant, mais les résultats n'ont pas été là cette année. C'était difficile pour lui. Mais bon, on sait que c'est une équipe solide, avec Don Thompson, qui est le chef d'équipe, puis le paternel, Sylvain Lacroix, qui travaille très, très fort pour s'assurer que Kevin puisse avoir du matériel à la hauteur de son talent pour chaque course. Puis d'ailleurs, on en profite pour saluer nos amis chez Bumper2Bumper, Martin Lessard, et puis les installateurs, les garagistes, qui viennent faire un tour au Grand-Proutois-là avec un courage Kevin Lacroix pendant toute la saison. Alors, le 56 Strong qui est en difficulté, est-ce qu'il y aura une neutralisation? Il semblerait qu'il puisse... ... rallier les puits de ravitaillement. En passant, Dominique Klapsovitch, qui mène l'épreuve, a gagné en late model pour la première fois ici au Delaware Speedway hier. Alors qu'on fait une belle course du côté d'Andrew Ranger, qui contourne M. TJ Renomato. L.P. qui s'est encuré auprès de ses coéquipiers de vérifier quelque chose. Il pensait que peut-être il aurait touché un débris en piste. C'est toujours Labsovitch-Lacroix. Ranger, Shepherd et Dumoulin. Top 5. De retour au Pinty's Fall Brawl 150. Dernière épreuve de la série NASCAR Pinty's. On a vu Strong s'arrêter dans les puits de ravitaillement au final tantôt. La dernière chose que peut voir L.P. Dumoulin, c'est une neutralisation avec 23 tours de piste à faire parce qu'à chaque fois qu'on fait la relance, si on est prêt à l'extérieur, c'est des scénarios, Dominique, où il pourrait arriver quelque chose aux pilotes de Trois-Rivières. Oui, parce qu'on l'a vu déjà. On n'a qu'à penser à Brett Taylor tantôt ou encore Watson qui, à la relance, l'arrière chasse. Et puis là, on se fait toucher si on est à l'extérieur. C'est des chances que l.P. Dumoulin ne veut pas prendre. La noirceur qui s'installe tranquillement et la rougeur que l'on voit au niveau des disques de frein qui sont durement sollicités ici. Alors qu'on voit ranger aux prises avec Powell, avec Shepherd dans la voiture numéro 7. L.P. Dumoulin qui est juste derrière. À la cinquième place. Existe toujours aux attaques de Watson. La voiture, l'Illeno, tête à queue. Willer, ça devient un don d'un, Dominique. Oh! Oh! Et là, le meneur qui s'amène à Psovic et qui se fait prendre au mauvais endroit à un mauvais moment. Aïe, 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 aïe. Que de rebondissements encore une fois dans cette fameuse série NASCAR Panties. Et là, la voiture est assez adommagée à l'arrière-droit. Là, le pauvre, on dirait qu'il ne peut pas la gagner, cette première course en carrière. Compliqué pour lui. Son frère, Caden, avait réussi l'exploit dès sa première saison. OK, il est arrivé quelque chose devant lui. Il part tête à queue. Et l'autre qui s'en vient à plein régime, là. Boum! L'éclairage, il a dû ralentir, mais il était un peu tard. Le caution est sorti, le caution est sorti. Alors, il pensait peut-être reprendre la première position parce que le drapeau jaune est sorti, oui, mais c'est parce que tu étais impliqué dans l'accrochage, mon ami. On revient dans un instant. Restez là, mesdames, messieurs. Alors, avec tout ça, Kevin Lacroix dans la voiture Bumper to Bumper Lacroix Tuning se retrouve en première position. Et pour ce qui est du numéro 20, comme vous le voyez, Lapsovitch, il est à la quatrième ligne en septième place malgré son tête à queue. Et là, attention! Ouf! Là, ça, c'est terminale, par contre. Aïe, 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 aïe. Kerington est impliqué également. On a vu Sam Fellows prendre le gazon. Le 92 de Stacy est impliqué. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Contact avec Stacy, justement. Regardez bien ça, la voiture. Bien, voyons donc. Il est presque parti en tête à queue avant même qu'il y ait contact. On va regarder ça une autre fois à la reprise. Ah, non, c'est lui qui s'est... Ah, c'est... Qui s'est accroché avec Stacy, il peut se toucher le mur et... La 20 au coin. Bing, bang, pouf. La 20 cross-coin. Aïe, 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 aïe. Regardez comment la voiture est endommagée. Aïe, incroyable. Alors, on revoit ça encore. Hé, ça a cogné vraiment dur. L'Apsovitch est tellement rapide qu'il se place malheureusement trop souvent dans des situations un petit peu douteuses. Et ça s'est passé, heureusement, tout juste derrière LP Dumoulin. On fait une courte pause. On revient dans un instant. Alors, les dommages sont plus qu'importants sur la voiture de L'Apsovitch qui arrivait plus vite que Stacy. Ici, j'ai bien vu, les deux pneus arrière sont entrés en contact. Étant donné que L'Apsovitch allait plus vite, la voiture s'est légèrement soulevée de l'arrière. C'est ce qui l'a fait partir en tête à queue avant même d'arriver au point de virage. Alors que Lacroix amène la meute avec Rangé à ses côtés. Rangé très rapidement se glisse derrière Kevin Lacroix. Et attention, pris à l'extérieur, LP Dumoulin, un petit peu comme la dernière course où il a perdu deux positions lors des deux derniers tours de piste. Il en reste quatre à faire pour couronner le champion de la série 2021 de NASCAR, Pinties. Il peut se permettre de finir même 13e parce que la 14e place est à cinq tours. Donc, même s'il ne finit pas là... Il devrait être... Il va être au pire 13e. Donc, le championnat est assuré du coup. À ce stade-ci. Mais on veut faire ça en beauté. Lacroix rangé. Rangé à l'intérieur sur une glissade. Oh! Dans la première position. Oh! Lacroix qui a gagné pour la dernière fois à Icard sur une piste détrempée. D'ailleurs, c'est là que d'ailleurs, si je me rappelle bien, qu'il avait gagné sa première course en NASCAR, il en a quoi? 11 à son actif, si je me rappelle bien. Peut-être même un petit peu plus. 3 à 3 liens. J'ai vu, j'ai vu. C'était au moins 2 de suite. Plutôt 14 à son actif. C'était sa 14e, pardon, Kevin, lors de l'épreuve de Icard. Dernier tour de piste, mesdames, messieurs. Rangé s'est détaché assez. Il ira chercher le drapeau à Damier. Signe une 30e victoire en NASCAR. Lacroix termine tout juste derrière. Mais attention! Duboulin termine 6e. Et c'est lui qui est sacré champion de la saison 2021 de la série NASCAR Pinties. C'est son 3e titre. Il rejoint rangé à ce niveau. C'est Wellington qui en avait gagné 2. C'était que les 4. On va avoir des commentaires de ce dernier au retour de la pause. Cette émission vous a été présentée par Quick Quick, l'allume-feu numéro 1 au monde. Par Watson Supply, le leader ontarien des matériaux de construction. par Markdom International, des produits injectés de qualité mondiale. Et par Mopar, nos véhicules, nos experts. Andrew Rangé dans le cercle des vainqueurs qui célèbre une 30e victoire en série NASCAR Pinties. On jette un coup d'œil au résultat de cette épreuve. Rangé qui l'emporte donc devant Kevin Lacroix et qui s'est fait prendre dans l'avant-dernier tour. C'est rare, ça, par exemple. Peter Shepard qui termine 3e. Watson 4e, 5e. C'est Wellington. LP du Moulin, ça lui donne le titre. Stacey Taylor, Renovato, un premier top 10 en carrière en 9e position. Et Larry Jackson qui complète ce fameux top 10. On a recueilli les commentaires d'Andrew Rangé à la suite de cette victoire. Merci beaucoup. Écoute, super content de l'avoir tir 51 de Rick Ware Racing avec tous mes commanditaires Transports Saint-Michel. Bref, c'était toute une course. On était capable de pousser, mais j'essayais de sauver mes pneus. Et puis vers la fin, c'était difficile un petit peu avec le trafic. Les gars, c'était très, très, très rapide. Et puis dernier restart, mais tout peut arriver. Kevin a fait une petite erreur en rentrant dans le virage numéro 1, un autre petite erreur en sortant du virage numéro 4. J'ai été capable de le passer pour la victoire. Alors, super, de belles courses, belle saison pour nous autres quand même. Et puis on sort là, je ne sais pas où dans le classement, mais c'est une très belle saison pareille. On est vice-champion, M. Rangé. Félicitations. Et voilà le champion pour une troisième année, ou troisième fois, dis-je bien, en carrière LP du Moulin. Je regarde les statistiques, Dominique, pendant qu'on l'entend célébrer. Une seule course en dehors du top 10, une 11e place. Et voilà, c'est la constance qui a permis à LP du Moulin de venir regagner lentement, mais sûrement, l'avantage sur Alex Taliani. Taliani, qui a été malchanceux au fil des trois dernières épreuves du côté, ici, du côté de Delaware Speedway. mais bon, LP en a profité pour poursuivre dans la même constance et on le retrouve comme champion. Et par huit points, Andrew Rangé va terminer deuxième et DJ Killington a amélioré son sort encore une fois pour se retrouver à la troisième position. Je pense que c'est à peu près ça qu'il a depuis toutes les saisons des top 6 au championnat, plus souvent des top 3 depuis 2007. Voici le classement final de cette épreuve, plutôt de ce championnat. Dumoulin devant Rangé, Killington, Tagliani, incroyable mais vrai, qui s'est amené à l'avant-dernière course avec plus 5 points d'avance qui termine avec moins 18. C'est son numéro en plus. Ça, c'est de la mauvaise numérologie. Lapsovich qui a tout échappé dans une manœuvre désespérée à la cinquième place au championnat. La Croix-Guinette Taylor, c'était ici. Belle performance de Dexter Stacy, neuvième au championnat devant Larry Jackson. On écoute le champion LP Dumoulin. Écoute, c'est sûr que c'était pas facile en commençant le week-end avec trois courses à faire et puis c'est une piste qu'on n'est pas venue souvent qu'on connaît pas énormément mais je pense que l'équipe a fait un travail incroyable pour s'ajuster justement à améliorer la voiture tout au long du fin de semaine. Je peux remercier ma famille, mes amis, ma femme, mes enfants, mes parents, mon frère JF mais aussi mes commissaires évidemment, WeatherTech et puis il y a le mort de nous supporter là-dedans. Les fans évidemment, c'est génial. On dit, bon on est rendu au troisième championnat mais je peux vous dire, ils ont tous quelque chose de spécial, surtout celle-là avec les années COVID, tous les problèmes qu'on a eus. Je pense que tout le monde a fait fort et on lâche pas. Merci tout le monde. Merci de l'avoir été là. Et on a vu également le logo du Grand Prix de Trois-Rivières sur sa combinaison. Exactement. Alors, le nombre de victoires, bon, il a gagné une course cette saison. Le nombre de victoires en général, bon, ça mène au championnat mais encore plus la constance. On donne le titre à celui qui a marqué le plus de points. Exactement, il ne faut jamais l'oublier surtout que dans ce cas-ci, on y va avec l'ancien système de points donc on donne 43 points, 42 points et ainsi de suite. Donc, il y a un peu moins d'emphase qui est mis sur les victoires que dans les séries nationales comme la Coupe NASCAR, la Xfinity ou les camionnettes. Chose certaine, c'est que le jeu, c'est d'être constant et puis LP du Moulin l'a très bien compris avec son troisième titre. Probablement, on sait très bien qu'LP aurait bien aimé gagner à Trois-Rivières qui a réussi à avoir cette victoire-là en début de saison. Ça a placé les choses pour lui et du côté de Taliani, comme on l'a dit, vraiment, de s'être retrouvé à Delaware pour trois courses, j'ai l'impression que ça a vraiment envoyé du sable dans l'engrenage. Il n'y a pas d'autre façon de le mettre. Exactement et il n'y a que trois pilotes qui ont gagné plus qu'une course. C'est le cas d'Andrew Ranger qui en a gagné deux des quatre dernières. Si je regarde ça rapidement, il y a Kennington également qui en a gagné deux de suite, dis-je bien. Et il y a un certain Raphaël Dessart qui a fait trois courses seulement mais qui a gagné les deux premières à Sunset dans la voiture 80. Teej est revenu après avoir finalement guéri de cette fracture à la main. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été là toute la saison? Ça aurait été toute la saison. Ça a été plus difficile pour lui au fur et à mesure qu'on a avancé, notamment du côté du Grand Prix Trois-Rivières. Ça a été correct, mais Raphaël est très, très fort sur les ovales. Il est très, très fort du côté, il a des montres sur les courses ovales comme celui de Sunset, mais il reste que les pilotes en série NASCAR Pinty, c'est pas des manches à balai, c'est pas des pieds de scéléris, ce sont de très bons pilotes. La compétition est très relevée, surtout sur les circuits routiers. Et qu'est-ce que doit faire Kevin Lacroix pour en porter un titre? On peut poser la même question à l'extérieur de l'année. Donc, vraiment, les gars de la Couronne-Nord pour les championnats, c'est compliqué. Ceci étant dit, ils ont tous deux donné un excellent spectacle tout au fil de l'année. Tag et Lacroix, les deux se sont battus aux avant-postes. Et puis, ces deux pilotes qui sont très, très intenses, qui épicent toujours un peu ce qui se passe en piste. Et puis, on les félicite, on les remercie, on est très heureux qu'ils soient là, avec des pilotes plus constants comme les LP du Moulin, comme les DJ Kennington de ce monde. La seule chose que je déplore, par contre, c'est que les Watson, Gimmel et tout ça, si tout ce beau monde pouvait faire le championnat au complet, ce serait difficilement prévisible de déterminer qui serait champion de cette série. Ceci étant dit, c'est que ces gars-là, quand ils viennent pour une pige, bien, c'est dangereux pour tout le monde. Dominique Fugère, encore une fois, un gros merci pour vos excellents commentaires. À vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette série tout au long de l'été, encore une fois, à l'équipe technique sous la direction de François Côté et tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin la préparation et la présentation de ces courses-là. Didier Scradon qui vous souhaite à la prochaine, peut-être qui sait, en 2022 pour une autre saison de NASCAR Penteez à RDS. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada